bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans ce nouveau numéro du mag éco un mag éco un petit peu particulier mag éco particulier nous nous sommes intéressés à deux métiers de personnalité pâtissier chocolatier ici à minster et surtout luthier à mulhouse et l'un des derniers de la région ce sera formidable avant cela thierry gilg à minster thierry gilg et le premier pâtissier de la région avoir obtenu le label entreprise du patrimoine vivant regardez sa boutique on vient même du japon pour le saluer et prendre ses spécialités c'est une sacrée distinction il sera avec nous derrière en cuisine en atelier pour nous parler un petit peu de ce savoir-faire entreprise vieille de trois générations merci à véronique du coup à l'emballer ça tout seul c'est très bien merci allez la suite tout de suite la tenue de circonstance nous sommes chez thierry gilg à minster pâtissier chocolatier bonjour thierry bonjour merci de nous accueillir chez vous dans votre atelier thierry gilg mesdames et messieurs et l'un des tout premiers pâtissiers en alsace avoir obtenu en label entreprise du patrimoine vivant ça claque quand même patrimoine vivant sur vos épaules il est quand même fier c'est ça plutôt fier de ça oui on a on a fait tout ce qu'il fallait pour essayer de l'obtenir donc une petite fierté c'est une sacrée reconnaissance quand même ça veut dire que votre travail le vote celui de vos équipes 35 personnes en gros paye oui notre travail et surtout le l'histoire aussi de la maison le fait que la maison existe depuis longtemps je vais faire des kougloff aussi bon que thierry gilg enfin je vais essayer c'est pendant que je vais massacrer en kougloff thierry il ya des recettes de 1936 et des recettes de 2000 c'est ça expliquez moi un petit peu ce mélange qu'il ya dans la boutique oui dans notre boutique on a on essaie d'avoir un mélange harmonieux entre des recettes traditionnelles de qui existe depuis 1936 comme mon grand-père faisait déjà à l'époque comme le cyrano glacé le le sarah bernard le le cyrano crème chantilly et il me ringage aux amandes là ça va être un peu juste je recommence et et ensuite on a aussi des produits qui sont des modèles déposés des marques déposées des spéciales à la vraie multinationale quoi non trade marque brevet tout vendu en chine au japon non on a des limitations de fromage de master on vient de loin pour venir vous voir j'espère c'est aussi le le savoir-faire qu'on qu'on défend quand même avec ce genre de 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 la belle c'est quoi la pâte la touche le savoir-faire du pâtissier chocolatier guilgue le savoir-faire disons c'est aussi un feeling est ce que c'est le genre de choses qui s'apprend dans un cfa dans le régime non justement pas les basses après dans un cfa c'est désespérant pour ceux qui nous regardent pour tout ce qui est créatif tout ce qui est nouveauté nouvelles recettes nouveau nouvelles alliances de différentes recettes il faut c'est l'expérience c'est un peu de feeling dans il faut il faut sentir les goûts et les textures avant de faire la de se lancer dans la fabrication comment vous allez valoriser ce label entreprise et patrimoine vivant on l'a affiché dans nos boutiques quand même pour pour informer notre clientèle que qu'on a eu ce label ici c'est pas du miqus quoi ici on sait travailler ouais ouais c'est je pense ça peut être un équivalent d'une d'une norme iso pour certaines grosses boîtes une étoile pour un restaurant une étoile pour un grand c'est plutôt ça quand même c'est une étoile pour un restaurant noël se prépare noël se prépare on est dans les essais pour l'instant dans les mises au point le truc a pas loupé à noël chez vous ce qui est quand même délicat c'est qu'on fait des séries de bûches et c'est une erreur dans une recette ça va se répercuter sur tout cas vous avez des millions de téléspectateurs qui vont regarder vont se dire faut que j'aille que chez thierry à minster chéri emmène moi là-bas pour la bûche de noël alors le chéri doit acheter quoi voilà on aura pas mal de nouveautés cette année il faut y aller parce que là faut que j'enchaîne vous avez trois secondes on va faire un on va faire une soirée de dégustation aussi des bûches pour nos clients quand on va le 8 et 9 décembre allez c'est parti 8 et 9 décembre vous notez ça vous venez ici à minster et thierry vous fera déguster la bûche allez une bûche alsace vin comme ça c'est fait vous débrouillez pour m'en sortir une et pour leur proposer allez on enchaîne autre métier passionnant dans un instant luthier à mulhouse là non plus vous allez le voir ce n'est pas donné à tout le monde avant cela je vous propose de regarder un reportage d'émily jaffrate il y a un club dans la région qui s'appelle le business club alsace china l'idée est d'inciter d'aider les entreprises régionales à aller marchander à aller prospecter en chine marché d'avenir tout le monde le sait regardez lié les entrepreneurs alsaciens au marché chinois c'est la vocation du business club asa china un club né il ya quatre ans qui réunit 28 entreprises alsaciennes le business club asa china pour vocation de présenter des thématiques qui concerne la chine ce sont principalement des thématiques économiques financières industrielles sur le développement de la chine on essaye d'informer les participants à ces manifestations sur comment aborder le marché chinois ou comment importer un rôle d'information mais surtout un lieu d'appui où s'échangent les expériences la chine attire mais il n'est pas évident d'intégrer son marché surtout dans des domaines comme le conseil en propriété industrielle pour les chinois en fait la région alsace et existe vraiment dans certains certains milieux rien que par exemple le vin d'alsace mais en dehors de tout ça les chinois je dirais aujourd'hui on connaît très mal la région les français nous avons une image malgré notre volonté pas très favorable aux yeux des chinois dans notre domaine je parle là par rapport les allemands les anglais même les suisses bien mieux classé que la france dans la demande de dépôts de brevets internationale la chine est un marché très attractif pour ce cabinet de conseils en propriété industrielle donc tous épreuves est tous épreuves là qui vont certainement une grande partie vont venir en europe pour leur protection donc on trouve que c'est une fortement d'opportunités pour pour nous et pour nos clients aussi et pour ne pas se faire piquer ce nouveau marché par les autres pays européens il faut savoir se faire un nom pas évident pour une entreprise de taille humaine mais justement c'est aussi cela le rôle du business club à zashaina s'entraider entre membres pour se faire un nom à l'étranger ils sont moins d'une dizaine dans la région ce sont les luthiers nous sommes dans l'atelier d'olivier garry luthier à mulhouse atelier très particulier c'est formidable d'être ici il y a du bois ce sont des métiers d'art qu'on a décidé de vous montrer aujourd'hui métier de caractère après un chocolatier pâtissier à minster bonjour olivier vous vous travaillez sur quoi alors je travaille sur un violoncelle de lancel que vous voyez il a été fabriqué vers 1880 par un luthier qui s'appelait caussin françois caussin et qui faisait des copies d'anciens vous travaillez sur une oeuvre d'art c'est pas juste un simple instrument de musique on est d'accord un instrument du coitur à cordes c'est un objet d'art ça nécessite entre deux et trois cents heures de travail pour le réaliser c'est forcément un objet d'art ça vaut extrêmement cher ce genre de choses un violoncelle qui est fait artisanalement aujourd'hui en europe c'est entre 20 et 35 mille euros c'est ce qu'on avait envie de vous montrer ces métiers de caractère se dire que voilà olivier il travaille pas sur un bout de bois ça vaut évidemment des dizaines de milliers d'euros mais ça fait partie du patrimoine culturel musical c'est presque vivant quand vous l'avez en main c'est vraiment un objet que vous chouchoutez que vous aimez vous avez un contact très particulier vous avec la matière avec le bois tout est tout est fabriqué en bois bien sûr sur un violon la table d'harmonie la partie supérieure est en épicéa c'est un bois de résonance qu'on utilise pour tous les instruments du coitur à cordes pour l'étape d'harmonie et la deuxième essence qu'on utilise pour les les instruments du coitur c'est les rangs psychomore et vous me disiez que le fabricant utiliser la fourchette c'est ça pour venir le voit ce luthier en particulier on le surnommait le roi de la fourchette parce qu'il s'éteint un copieur il faisait des copies d'anciens et pour vieillir le bois on voit ici vous le voyez très bien une petite marque qui a été fait avec une fourchette et c'est aussi un moyen de reconnaître l'origine de l'instrument qui aujourd'hui les utilise qui vient vous voir pour travailler retravailler acheter fabriquer réparer tous les musiciens professionnels classique c'est essentiellement sa musique voilà conservatoire par exemple les instruments du coitur à cordes c'est la musique mais ce sont essentiellement des gens du conservatoire par exemple ça pour les élèves oui mais vous avez en alsace deux orchestres professionnels même plus si on compte les orchestres qui font de la musique de chambre mais vous avez l'orchestre de mulhouse l'orchestre le filard de strasbourg je vais vous montrer l'instrument de travail d'olivier c'est pas du tout une fourchette c'est un espèce de couteau c'est un canif du bois une lame est extrêmement tranchant et avec ça vous faites quoi vous taillez carrément dans le bois là de votre oeuvre d'art le la luterie c'est essentiellement de l'ajustage bois sur bois et donc pour faire les ajustages par exemple du pied du chevalet sur la table c'est uniquement taillé avec une lame très précise parce que c'est le seul moyen d'avoir il faut que la petite base là soit parfaitement conforme avec ce qu'on cave c'est cette pièce de bois qu'on appelle le chevalet qui transmet la vibration des cordes dans la caisse de résonance doit joindre parfaitement sur la table ça s'apprend ou ça puis c'est combien d'années de travail pour réussir ça quand même pour apprendre à être l'outil il faut faire un apprentissage soit par le biais d'une école soit chez des artisans il faut au moins cinq ans pour apprendre à faire un bon violon et puis après il ya toutes les années derrière de travail personnel sur le les réglages le les ajustes comme le vin s'améliore avec l'âge bien sûr chaque année qui passe au contact des musiciens aussi très important parce qu'ils nous apprennent aussi beaucoup le travail du son c'est mais ce n'est pas car est-ce que tout est fait en fonction de la sonorité on cherche à n'importe quoi que ce soit le chevalet l'épicé à tout tout ça influence sur le son tout absolument le vernis par exemple on va parler de vernis même le vernis alors le vernis c'est quoi par exemple vous avez ça que par le vernis c'est ce que vous voyez là par exemple vous avez un petit flacon avec de la gomme laque je peux vous montrer un violon que j'ai vernis ça c'est un violon qui a été vernis avec un vernis à l'huile de lin et à l'ambre ce vernis va vibrer avec le bois il va permettre aux musiciens de faire plus de nuances sur un violon quand il va toucher à peine la corde avec l'archer le son va venir quand même immédiatement parce que le bois est très très réactif et dans 50 ans quand on reviendra parce qu'on viendra dans 50 ans il y aura rien qui aura changé je pense que les ateliers qui de luthier qui travaillait au 17e ou 18e mais c'était à peu près comme ça venez voir olivier gary ici dans son atelier à mulou c'est vraiment exceptionnel et vous voyez des meubles vous en appelle ça en meubles ce n'est pas en meubles c'est un instrument de musique c'est la différence entre un instrument de musique et un meuble c'est qu'un instrument de musique vie et le musicien le fait vivre c'est la grande différence c'est pas un meuble c'est quelque chose de vivant des oeuvres d'art vivante ici à mulou merci beaucoup nous avons fait partager un petit peu de votre passion fin de ce magazine j'espère que ça vous a plu sur ses caractères sur ses personnalités très particulières du tissu économique local dans la région on reviendra on vous montrera d'autres personnalités salut merci de votre fidélité alsace 20 point tv pour revoir ce magazine à très bientôt et